Et en fait, un jour, mon ancien agent m'envoie à un casting. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, je sentais que j'allais la voir. On va parler de ces rencontres dans la série. Mais auparavant, on va peut-être essayer de faire un petit tour dans les coulisses de la série pour que les gens découvrent un petit peu la série autrement. Alors, on va voir la vidéo à l'écran et je vais tout le monde nous expliquer un petit peu où est-ce qu'on est. C'est des images que j'ai prises l'été dernier sur le tournage de la série. Alors, voyons voir. Ah, alors là, c'est l'entrée du château. C'est l'entrée du château. C'est la grande allée qu'on voit tout le temps. Alors, avec un décor à droite qu'on ne voit jamais, qui est le terrain de tennis. Là. Les cuisines. Les anciennes cuisines. Parce que je crois que depuis, il y a des nouvelles cuisines qui ont été... Oui, il va y avoir des nouvelles cuisines. Mais ça, c'est les cuisines classiques qu'on voit depuis maintenant deux ans, trois ans. Et là, on sort des cuisines. Et là, on va rentrer... Dans le fameux double A. Dans lequel il se passe aussi beaucoup de choses. Alors, voilà, on a les coulisses. Deux salles. Un petit couloir qui renonce et qui permet de fusionner entre les deux. Et derrière, c'est le double A, comme on le voit finalement assez peu souvent. Puisqu'on est assez peu souvent dans ce petit couloir-là. C'est vrai. Mais il va y avoir des séquences dans ce couloir-là. Il va se passer des choses intéressantes. Il va se passer des choses intéressantes. Et puis, ça, c'est le fameux double A. Et enfin, alors là, on rentre. On est dans le grand parc du château. Oui. Du château à Saint-Laurent-des-Gouzes. Moi, j'aime bien ce côté aussi parce qu'il y a plein de fleurs. C'est un très beau décor. Je trouve que ça fait de belles images aussi. Oui, exactement. Et alors, c'est un décor absolument spacieux. Quand on arrive là, c'est vraiment assez impressionnant quand on découvre ce grand parc dans lequel il y a effectivement tous les décors de la série. Et on va avoir un dernier décor que tu connais bien avec l'un des personnages avec qui tu as interagé. Attends, j'essaie de dominer. Le potager ! Le potager ! C'est notre potager. Qui est au bout de cette grande allée qu'on a vue. Mais c'est beau, c'est la serre. Elle est magnifique. Il fait très chaud dessous quand même. Il fait super chaud. En plus, il y a les moustiques. C'est horrible. Vraiment, quand il pleut ou quand il fait très chaud. Mais il se passe beaucoup de choses dans ce décor. C'est souvent hôte. Oui, c'est ça. Parce qu'on cultive, quoi. Finalement, on cultive pas trop. Alors, ce personnage de Déva, pour celles et ceux qui prendraient la série en cours de route, comment toi, tu la présentes ? Comment tu peux nous en parler, Déva ? Déva, alors moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot courageuse. Parce que dans son parcours, elle part quand même. Elle quitte un foyer, elle quitte un pays. Parce que de base, quand elle est arrivée, en fait, elle est indienne. Voilà, c'est une indienne. Et qui quitte ce pays, qui quitte toute sa famille, etc. Pour se retrouver en France et pour apprendre un peu, du coup, le métier qu'elle a envie de faire. Donc, la cuisine. Et en fait, dans toutes ces nouvelles aventures, il se passe beaucoup de choses. Et elle essaye de s'en sortir. Elle essaye d'évoluer. Et elle va vachement évoluer aussi. Et aussi, en fait, s'épaissir. Au niveau du caractère, elle va s'endurcir. Et Dieu sait que le sort ne l'épargne pas dans la série depuis les débuts. On va évidemment en reparler. On va parler de ces gens que tu as croisés. Mais toi, quand tu arrives dans ITC, sans nous reparler de ton parcours, parce qu'on va y venir dans un deuxième temps. Mais quand tu arrives sur ITC, c'était évident pour toi de rejoindre un feuilleton quotidien ? Alors, en fait, pas du tout. Parce que moi, de base, juste avant, j'étais masseuse. Et avant ça, j'étais encore comédienne. Mais en fait, j'étais devenue masseuse parce que j'adore le travail du corps et le soin. C'est un truc qui m'a toujours parlé. Et en fait, un jour, mon ancien agent m'envoie à un casting. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, je sentais que j'allais la voir. Donc, j'y vais. C'était pour toi. Mais je ne sais pas. En fait, j'y vais en totale détente. La veille, j'ai fait un anniversaire. J'étais bien. Le lendemain, je me réveille plutôt. Voilà, chill. Je prends mon petit café. J'arrive au casting. Sans pression, sans me dire, il faut absolument que je l'aie ou quoi. En fait, j'y vais vraiment en détente. En mode, si c'est pour moi, c'est que je dois la voir. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Donc, du coup, en plus, c'est des trop belles rencontres avec Ingrid et tout le dire cast. Et voilà, donc ça s'est fait vraiment avec cette rencontre, ce casting. Le jour de l'anniversaire de ma mère. C'est beau, c'est beau. Les petits symboles sont toujours présents. Ça fait toujours du bien. Sous-titrage ST' 501